On a beaucoup parlé de changement d'heure en cette semaine au Québec. Le gouvernement a annoncé le lancement d'une consultation publique pour abolir cette pratique. N'ajoutez pas votre appareil, on va changer d'heure la fin de semaine prochaine ici au Québec. Mais la France s'est passée à l'heure d'hiver ce week-end au cours des dernières heures. Et il y a le même genre de débat là-bas. On en parle tout de suite avec Thomas Chinelle, notre collaborateur en France pour TVA Nouvelles. Bonjour Thomas. Bonjour Simon, bonjour à tous. Alors chez vous c'est fait, le retour à l'heure d'hiver c'est officiel. Oui tout à fait, nous avons désormais 5 heures d'écart avec le Québec pendant les deux prochaines semaines puisque la France passe avec deux semaines d'avance à l'heure d'hiver. C'est toutefois une mesure qui est de plus en plus contestée en France et en Europe. Également ce changement d'heure qui rythme les nuits du vieux continent deux fois par an. Elle a été instaurée en 1976, c'était pour répondre aux chocs pétroliers de 1973 et 1974. Il s'agissait en fait d'une solution assez simple pour faire des économies en faisant correspondre les activités quotidiennes avec les heures d'ensoleillement. Sauf que les modes de consommation ont énormément changé, notamment depuis l'apparition des éclairages basse consommation. Et désormais de plus en plus d'Européens critiquent ces changements d'heures qui vont perturber nos cycles de sommeil. Alors là dans ce sens c'est le plus simple. Quand on passe à l'heure d'hiver, c'est plus compliqué quand on passe à l'heure d'été. Et il y avait eu une consultation en 2018 en Europe. Une consultation par la Commission européenne à laquelle 84% des Européens se disaient favorables à la suppression du changement d'heures. L'année suivante c'est en France en 2019 que là l'Assemblée nationale avait également consulté les citoyens. Et encore une fois, 83% des Français souhaitaient mettre fin au changement d'heures. À savoir que 59% des Français préféraient rester à l'heure d'hiver de manière... À l'heure d'été de manière permanente. Et 36% préféraient rester à l'heure d'hiver. Comment ça s'était passé ces consultations-là chez vous? Parce que là nous ici au Québec, on en a lancé... Il y en a une qui a été lancée par le gouvernement cette semaine. Mais comment ça s'était passé dans les dernières années avec la Commission européenne notamment? Eh bien cela avait suivi son cours avec la première étape validée par la consultation en ligne. Et puis ensuite c'était passé au Parlement européen qui avait voté favorablement en mars 2019. Cette étape avait été franchie sans souci. Il restait désormais la dernière étape législative. À savoir que le Conseil européen valide cette mesure-là pour ensuite ouvrir la voie aux 27 pays de l'Union qui puissent chacun supprimer le changement d'heures. Sauf qu'il y a eu les négociations du Brexit qui ont pris beaucoup plus de temps et la pandémie de Covid qui est venue reléguer ce texte qui prévoyait la suppression du changement d'heures qui est désormais ajourné et qui n'est plus du tout une priorité puisqu'en fait on s'est aperçu que les pays européens n'étaient pas d'accord entre eux. Ceux du Nord préféraient rester à l'heure d'hiver. Ceux du Sud préféraient rester à l'heure d'été. Et cela aurait largement désorganisé le marché intérieur européen qui reste l'une des pierres fondamentales de l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, il resterait cette dernière étape législative à savoir le Conseil européen qui pourrait le valider. C'est sur sa table, mais ce n'est plus du tout à l'heure du jour. On s'était penché, je présume aussi, sur les gains énergétiques. Je pense qu'il y avait même eu des études sérieuses qui s'étaient penchées là-dessus avant d'en arriver avec une décision qui n'a pas eu lieu finalement. Oui, oui, effectivement. C'est en 2017, le service de recherche du Parlement européen qui jugeait marginal les économies que permet de réaliser le changement d'heures. Voilà, les Européens vivent de plus en plus tard, consomment différemment les éclairages. Et donc, ce n'est plus du tout à l'ordre du jour de faire les économies conséquentes qui avaient été permises avec le changement d'heures en 1976. Il y a maintenant une cinquantaine d'années, la société européenne a largement changé. Maintenant, Thomas, on va changer de sujet parce qu'il y a un procès très attendu qui commence demain chez vous. Procès pour agression sexuelle de Gérard Depardieu. Oui, effectivement. Gérard Depardieu va comparaître au tribunal de Paris demain au tribunal correctionnel où il est poursuivi pour deux agressions sexuelles lors d'un tournage. C'était en 2021, un film de Jean Becker, Les Volets Verts, durant lequel il aurait agressé deux femmes, une décoratrice et une assistante réalisatrice. Ces deux femmes ont porté plainte en début d'année 2024. Et très rapidement, la justice s'est saisie de ce dossier et va donc convoquer demain Gérard Depardieu. L'acteur de plus de 70 ans a répondu favorablement. Il va donc se présenter lui-même au tribunal et il conteste les agressions sexuelles. Il nie complètement les faits. Il parle de mensonges. Il faut savoir que cette affaire n'a rien à voir avec celle qui concerne Charlotte Arnoux, la jeune comédienne qui, en 2021, l'avait accusée de viol. Là, l'enquête est toujours en cours. Il n'y a pas encore de procès contre Gérard Depardieu. Et puis d'autres révélations également. Oula, il n'y a pas eu de plainte, mais de nombreuses femmes, 14 au total, avaient révélé des faits d'agression et de viol. Mais là, cette fois, ces agressions qui sont les plus récentes, finalement, qui datent de 2021, seront bien jugées lundi au tribunal correctionnel de Paris. Alors, ce sera à surveiller tout au long de la semaine. Merci beaucoup, Thomas. Bonne journée. À bientôt. Merci, Simon. À bientôt.